Je voudrais maintenant faire un pourtour autour de ma box. Ce sera plus lisible pour l'utilisateur et graphiquement peut-être plus intéressant. Je sélectionne mon média. Je vais aller dans l'onglet Style. Je vais donc demander une bordure blanche de 1 pixel. J'ai bien maintenant ma box avec un pourtour blanc. Je vais faire pareil pour le bouton JavaScript. Je vais dans mon onglet Style. Couleur 1. Pareil pour FTP. Maintenant j'ai mes trois box. Sauf que je me rends compte que mes box sont de différentes largeurs et de différentes hauteurs. Je voudrais avoir la même unité. Pour cela, je vais cliquer sur mon box média. Je vais retourner dans mon onglet Général. Et je vais donc regarder les informations qui sont ici. Ma box, qui me paraît bien, a une hauteur de 21 cm et une largeur de 90 cm. Je vais faire pareil pour JavaScript. Je sélectionne. Je vais aller ensuite dans l'onglet Général. Je vais indiquer une hauteur de 21 cm et une largeur de 90 cm. Et je ferai pareil pour mon bouton FTP. Je le sélectionne. Une hauteur de 21 cm et une largeur de 90 cm. Voilà, maintenant mes trois boutons ont la même taille. Donc il y a une unité graphique. Quand je retourne dans l'onglet Général de mon média, je vois qu'il a une hauteur de 132 pixels et de 43 à gauche. 36, 36. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'unité Général du nombre de pixels à droite. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner mon élément. Et je vais donc par exemple taper ici 130 pixels. Et je voudrais qu'il soit à 30 pixels. Ok. Je vais faire pareil pour les autres box. Je voudrais qu'il y ait donc 30 pixels de décalage avec Média. Donc je sélectionne. Donc là, je vais me mettre à 160 et à 30 pixels. Pareil. Je voudrais qu'il y ait 30 pixels de différence. Donc je vais me mettre en auto. Je décoche les pixels en bas. Donc je vais faire aussi en auto. Donc là, je vais faire 190. Et 30. Donc là, mes trois boutons sont positionnés au même endroit. Ils ont la même dimension. Ils ont la même taille. J'ai donc ferré à droite et en haut la dimension. Si je vérifie dans mon Responsive Web Design portrait ou paysage, ils sont placés au même endroit. Alors, si je vais maintenant dans mon navigateur pour vérifier. Je vois que si je déplace la taille de ma fenêtre, ils sont toujours positionnés au même endroit. Donc ça, c'est l'avantage du Responsive Web Design dans Clint. Il suffira donc d'indiquer les pixels en largeur et en hauteur et de laisser en auto les autres côtés pour avoir le Responsive Web Design. Merci d'avoir regardé cette vidéo !